Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment lancer de manière concrète un business de nettoyage. Le marché de l'entreprise de nettoyage est en plein essor et ce business ne nécessite pas un grand investissement mais rapporte pas mal de sous. Par conséquent, se lancer dans ce secteur peut être opportun. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou soit vous êtes un salarié et vous voulez faire un complément de revenu sans générer trop de stress, sans trop vous casser la tête, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous suivez les étapes que je m'en vais partager avec vous, vous allez pouvoir lancer votre entreprise de nettoyage dès demain. Alors, si vous venez de me découvrir, je suis Bagiri et sur cette chaîne, je parle de business, de formation et de stratégie Internet. Alors, si vous êtes intéressé par la vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, on commence. Alors, pour lancer votre entreprise de nettoyage et se faire massivement d'argent, nous allons suivre 7 étapes. La première étape, c'est d'avoir la motivation et être prêt à sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous voulez vraiment sortir de votre zone de confort? Si tel est le cas, je vais vous demander de rester pendant 5 minutes et réfléchir à un nom très, très simple pour votre entreprise de nettoyage. Donc, quand vous avez 5 minutes, essayez de trouver un nom pour votre entreprise. Maintenant, vous êtes sorti de votre zone de confort et avez trouvé un nom pour votre entreprise de nettoyage. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à créer des pages sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre service de nettoyage. Parce que les réseaux sociaux sont un excellent moyen de faire connaître son entreprise et d'attirer de nouveaux clients. Donc, vous allez créer vos pages professionnelles sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram. Donc, après avoir créé ces pages, vous allez mettre toutes vos informations nécessaires tels que vos services, vos coordonnées, etc. Mais ne publiez rien. Ok? Ne publiez rien. Juste suivez-moi étape par étape. Et pour la création d'une page, il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube sur comment créer une page Facebook, TikTok ou Instagram. Donc, je n'aurai plus perdre de temps pour vous montrer comment créer une page sur les réseaux sociaux. Après avoir créé vos pages sur les réseaux sociaux, nous allons passer à la troisième étape. C'est ici que vous allez faire un petit investissement. Vous allez devoir investir dans des matériels et produits de nettoyage. Et comme matériel et produits de nettoyage, vous avez besoin des gants, car il est essentiel de se protéger les mains. Vous avez également besoin de kits complets, balais, serpillés, esso et saureurs pour tirer les taches ou éliminer la saleté. Vous avez besoin d'éponges, chiffons microfibres pour nettoyer rapidement et efficacement les surfaces lisses. Vous avez besoin de détergents, d'étartrants, désinfectants WC pour éliminer des graisses et d'autres saletés. Vous avez également besoin de raclettes à vitres et de pelles balayettes. Maintenant, la dernière chose que je vous recommande fortement, c'est d'avoir une blouse de travail. Parce que c'est ça qui fera la différence et ça va vous rendre plus professionnel. Donc, vous devez avoir une blouse de travail. Après avoir acheté les matériels et produits de nettoyage, on passe maintenant à la quatrième étape. Alors ici, vous allez contacter un ami, un proche ou bien membre de famille qui a une belle maison et vous allez lui offrir votre service de nettoyage. Ce service peut être gratuit ou payant, il n'y a pas de problème. L'essentiel est qu'il accepte que vous nettoyez sa maison. Vous allez porter votre blouse de travail. Maintenant, en nettoyant la maison, vous allez prendre des belles photos et vidéos de bonne qualité. N'oubliez pas, c'est très important. Après avoir pris des photos et vidéos, on passe maintenant à la cinquième étape. Alors ici, vous allez commencer par poster ces photos et vidéos sur vos pages de réseaux sociaux. Vous allez également partager des témoignages pour renforcer votre crédibilité. Cela vous aidera à trouver de nouveaux clients. C'est très important, ok? Maintenant, on passe à la sixième étape. Alors ici, vous allez commencer par vous former. Formez-vous sur le nettoyage pour améliorer vos compétences afin d'offrir des services de nettoyage de qualité. Apprenez les différents types de services de nettoyage que vous pouvez offrir. Formez-vous sur comment enregistrer une entreprise, comment gérer une entreprise. Et on passe maintenant à la dernière étape qui n'est rien d'autre qu'enregistrer votre entreprise. Donc, vous allez enregistrer votre entreprise pour qu'elle soit légale et conforme aux règles ou règlements en vigueur. Vous pouvez contacter les autorités locales pour obtenir des informations nécessaires. Donc, voici en sept étapes comment vous pouvez lancer votre entreprise de nettoyage. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Alors, laissez-moi un like et n'oubliez pas à vous abonner si des contenus comme ça vous intéressent. Ciao!